J'ai été très heureux de pouvoir participer aux assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire à Marrakech, où je me trouve encore. Tout d'abord, c'était un honneur pour l'Afrique d'être l'hôte de cette manifestation, 50 ans après 1973, et c'est heureux que le Royaume du Maroc ait été choisi par la Banque mondiale et le FMI pour recevoir cette manifestation. Je pense que c'est une très bonne reconnaissance, très belle reconnaissance, des mérites de ce pays, qui sous la direction de Sa Majesté Mohamed VI a fait des progrès extraordinaires en quelques années. Ce dont je peux témoigner à titre personnel, puisque j'ai eu la chance de vivre ici en tant qu'enfant dans les années 60-70, c'est que je mesure le chemin parcouru qui est extraordinaire. Et cela ne doit pas nous détourner de ce qu'il reste à faire. Je pense qu'il y a des opportunités fantastiques en Afrique en général, et au Maroc en particulier, avec une population jeune, dynamique, beaucoup de besoins en infrastructures, où il faut continuer à investir, beaucoup de besoins dans les services, sur les services financiers, pour le secteur que je connais le mieux, donc banque, assurance, où avec une classe moyenne émergente, il y a énormément à faire. Et je dirais dans l'énergie également, dans les transports, la liste est longue. Je crois que le Maroc, avec son histoire et son enracinement sur le continent africain, son lien avec l'Europe, ayant vraiment vécu une aventure espagnole pendant des siècles, son lien avec l'Afrique subsaharienne, qui est fort, et ses connexions de monde arabe jusqu'à l'Asie, est idéalement placée pour être un trait d'union entre ces différentes zones géographiques et avoir un avenir radieux. Donc en résumé, très très heureux d'être ici. Je veux aussi souligner la qualité de l'organisation. Tous les jeunes marocains qui ont servi de volontaire pendant cette manifestation sont extrêmement compétents. On voit le résultat de l'investissement fait dans l'éducation ici. Et donc je dis bravo au Maroc et puis à bientôt.